Du sable à perte de vue et des dunes à l'entrée des maisons. C'est un décor presque lunaire que nous offre Mimis en ce matin. Les tempêtes ont laissé des traces jusqu'au rebord des fenêtres et sur toutes les terrasses recouvertes la veille d'une épaisse couche de sable. On va partir à peu près là, puis après en descendant, dans les endroits. Et derrière, il en faut des dizaines de brouettes pour tout sortir. Heureusement qu'il a plu, parce qu'autrement ça aurait été dingue là. La pluie plaque le sable au sol et ils valent beaucoup moins évidemment. La priorité pour les agents municipaux. Contente-toi de faire un gros tas dans l'immédiat. Évacuer au plus vite les gros volumes vers la plage pour dégager les axes routiers. Plus tard, on va passer sur les endroits où il y a moins de sable et moins accessible avec le mobilier urbain, les choses comme ça. C'est pas compliqué à travailler le sable. Le souci c'est qu'après, si on a des gros abadots, ce sable va couler dans les rues et puis boucher tous les regards de pluviaux. Et risquer une inondation. Sur le front de mer, on ne distingue presque plus les filets de protection installés début octobre. Petit à petit, on vient les vider. Sauf que là, on s'aperçoit qu'ils sont recouverts. Les filets font 1,50 m de hauteur. Donc l'idée c'est de remonter si on peut pour essayer de se protéger au maximum. Le littoral envahit de plus en plus le centre-ville. A plus de 80 ans, cet habitant enchaîne les allers-retours avec la brouette. Consternés par la transformation du paysage en près d'un demi-siècle. Nous, quand on est arrivé, c'était comme ça. C'était plat. Il y avait la rue qui montait, il y avait le chemin qui allait à la plage et la maison qui était là à l'emplacement de la dune. Le vent est désormais tombé dans les Landes, mais il faudra plusieurs semaines de travail pour tout remettre en état. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada